Dans toute la France, plus d'une centaine de manifestations contre ce pass sanitaire qui est dangereux. Et vous voyez, je suis à Paris, place Joffre. Est-ce que vous avez l'impression qu'autour de moi, vous avez des dangereux personnages ? Est-ce qu'il y a des casseurs ? Est-ce qu'il y a des gens inconscients ? Non. Vous avez Madame qui est élue, maire, vous avez un élu d'Eure-et-Loire, vous avez des simples citoyens, des infirmiers, des soignants, des ouvriers, des cadres. Vous avez des gens de gauche, de droite, de partout. On s'en fiche. On est là pour notre liberté. Et je voudrais qu'on comprenne qu'on peut défendre la santé des Français tout en restant libre. L'égalité du citoyen, la liberté des citoyens, l'intégrité physique des enfants et des jeunes, des femmes enceintes, c'est pour moi, comment dire, au-dessus de tout. Et on n'a pas le droit, par propagande, sur un vaccin dont on ne connaît pas la composition, dont on ne connaît pas les conséquences à long terme, et qui est réservé aux bénéfices-risques par le médecin traitant pour les personnes les plus fragiles, on n'a pas le droit de développer un pass sanitaire qui n'a comme objectif que d'imposer une solution. Et ce pass sanitaire, c'est un engrenage terrible. Il y a des gens ici vaccinés. Il y en a qui ne sont pas vaccinés. Il y a des gens, des Français, qui veulent rester libres et qui ne veulent pas d'une société où 15 fois par jour, on va vous demander votre QR code, vous tracer, parce que derrière, c'est un changement civilisationnel. Madame, vous êtes maire. On ne se connaissait pas il y a une semaine. Ça y est, c'est fait. Donc moi, je suis là simplement pour défendre nos libertés fondamentales, nos lois, et surtout nos institutions qui sont bafouées depuis quelques semaines. Et je trouve ça effarant et effrayant, en fait. Voilà, donc... Qui veut intervenir ? Madame. Moi, je suis là pour la liberté de tout le monde. Nos parents se sont battus sous les drapeaux français. Moi, mon père est un ancien combattant. Et Dieu sait s'il a souffert pendant la dernière guerre mondiale. Il y a laissé ses jambes. Et pour moi, c'est un souvenir que j'ai vécu. J'ai grandi avec lui. Je l'ai vu souffrir jusqu'à la fin de ses jours. Donc, notre liberté, quoi. Elle est où, notre liberté ? Elle est où ? Vous voyez, on pourrait avoir 50 témoignages comme ça. Donc moi, je ne supporte plus les télévisions qui, en permanence, salissent les Françaises et les Français qui sont là. Tous ceux qui sont là sont aussi respectables que ceux qui sont d'un autre avis. Et en démocratie, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il n'y a pas deux catégories de citoyens. Moi, je ne veux pas arriver dans un pays ou dans un café. On me demande mon secret médical, mon état de santé. Mais je ne sais pas si on réalise ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Pour aller prendre un rendez-vous avec un cancérologue à l'hôpital, il va falloir prouver qu'on est en bonne santé. Mais je ne sais pas où on vit. Quand vous voyez que l'hôpital de Nancy a recruté 65 vigiles alors qu'il manque d'aides-soignantes et d'infirmières. Mais ce pays devient fou. Nous sommes dirigés par des dingues. Et je le dis sincèrement. Et j'appelle vraiment les Français qui sont de notre avis à manifester sereinement, dans le calme, à ne pas tomber dans le piège des provocations. Je les appelle à tenir bon. Je les appelle à aller voir les restaurateurs qui ne regarderont pas le pass. Je les appelle à aider tous ceux qui auront ce que j'appelle un comportement civique. Parce que le vrai comportement civique, c'est au contraire de ne pas respecter ce pass sanitaire. C'est ça le vrai civisme. Et puis après, il faudra jouer par les urnes en fonction de qui vous voulez. Mais il y a une seule solution, c'est les urnes. Ce que je voudrais surtout, c'est que notre mouvement ne tombe pas dans le piège de la provocation comme un certain mouvement est tombé il y a deux ans. Pas de violence. Méditons Gandhi qui a réussi à chasser l'occupant par un comportement pacifique, tranquille, serein. Et ça me paraît très important aujourd'hui. Voilà. À bientôt. Oui. 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 Oui.